du match retour des leopards de la République démocratique du Congo face aux Marocains d'Atlas, un match en canton pour le mondial 2020 au Qatar après le match nul concédé au stade de martyr de la Pentecôte. Est-ce qu'il est permis pour le leopards de la RDC des rêvés d'obtenir les tickets pour les Qatar 2022, 59e session ordinaire de l'église du Christ au Congo, SCC, qui compte mettre entamé le plaidoyer au niveau national et international en faveur de la mise en place d'un cadre de valuation, de conflits post-électoraux, électoraux et électoraux ? Est-ce la voie est-elle balisée pour les élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo ? On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canals Congo, télévision, auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Bienvenue à votre magazine d'information, d'analyse, kiosque qui a l'air le plaisir de recevoir pour vous. Ce jour, monsieur Adolphe Votot, Adolphe Votot est directeur général des canals Kinshasa. Monsieur Adolphe Votot, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de revenir sur ce kiosque. Après un long moment. Après un long moment, c'est toujours un plaisir de revenir analyser et être en contact avec les spectateurs des canals Congo, télévision. Nous allons lire les différents titres de journaux nous parvenus ce matin. Le vrai modérateur, note Hassahine, dépolitisation de la CENI. Le PPRD menace de boycotter les élections. Congo nouveau, lui, s'interroge en manchette. Fachi a-t-il trouvé son premier ministre ? Et puis de son côté, Impact News s'exclame face au redressement 150 millions de dollars américains par le ministre de l'économie nationale et au renouvellement du stock à pêcher par le gouvernement namibien en faveur de la RDC. Un grand lobby indo-pakistanais libanais décidé d'écouler Jean-Marie Kalumba au Parlement. Ce sont les différents articles de journaux publiés ce matin. Avant de parler politique, M. Adolphe Votour, vous le savez pertinemment bien que la République démocratique du Congo, le leopard, ont joué. C'était le vendredi dernier au stade du martyr de la Pentecôte, accroché par le Maroc de la classe. Le match retour pour les éliminatoires du mondial Qatar 2022 prévu pour demain, mardi 29 mars au Maroc. Est-ce que les chances pour les leopards de la République démocratique du Congo d'obtenir les tickets pour les Qatar en pays rêvé de cela ? C'est possible. Nos chances sont à 50% parce que l'équipe est à moitié renouvelée. Il y a des figures, des jeunes qui arrivent, il y a aussi des vieux expérimentés comme Bakambu, comme Mbokani, qui sont là, qui peuvent encourager les jeunes. Donc, c'est possible. Bon, un but partout à Kinshasa, ça paraît un échec parce que le Maroc aura son public et il aura le moral qu'il a tenu la tête au lieu de part à Kinshasa. Et puis, il y aura tous les coups bas. Ça a commencé. Tous les coups bas. Tous les coups bas. Ça fait partie du jeu, malheureusement, dans nos stades, dans l'Afrique. Donc, autant qu'ils se sont pleins de l'accueil ici, le bus qui n'était pas là tant, ils se sont pleins. Ils ont mécris aux instances supérieures de football. J'ai appris que la délégation congolaise, les officiels ont été difficiles à franchir la barrière de l'immigration. C'est aussi l'inorganisation ici, comment on organise le voyage des officiels sans que ça soit prévenu au débat comme ça. Et donc, tout ça, ça va mettre les gens dans des constructions telles que s'ils n'ont pas le moral, ils peuvent craquer. Donc, ils doivent compter sur ça. Mais néanmoins, la chance reste, je dis, à 50% parce que c'est possible. L'expédient de Kinshasa a été malheureuse. On a parlé de féticheurs, on a mobilisé, on ne s'en cache plus. Qui avait mobilisé ces fétichés ? Non, il y a Kaboul, qui a fait une déclaration devant la presse, appelant aux fétichères d'intervenir même à distance. Et il a même affirmé que même les ministres admis ceux qui étaient répertorés en condition. Donc, ça, ce n'est pas un secret. Et j'ai lu des articles qui ont ironisé pour dire que c'est dans ce même stade où on avait dédié le Congo à Dieu, qu'on appelle maintenant les fétichères... Par l'échelle de l'État. Il y a beaucoup d'anecdotes autour de ça. On dit que la délégation marocaine, avant de débattre à Kinshasa, avant de venir à Kinshasa, ils sont allés s'écliner sur la tombe du maréchal Mokoutou pour les prendre un témoin. Au Maroc. Au Maroc. Il dit, mais nous allons dans votre pays qui vous a abandonné ici. Donc, tout ça, c'est des anecdotes. Mais en matière de football, ça compte. Ça compte parce que c'est psychologique aussi. Ce n'est pas seulement le physique, mais c'est aussi la psychologie. Mais je crois que les coachs vont travailler, les équipes vont travailler pour que nos 11 nationales puissent avoir le moral et aborder cette ultime rencontre avec beaucoup d'optimisme. M. Adolphe Voto, avoir le léger développé par le 11 national de la RDC, est-ce que ça vous rassure ? C'est pourquoi je dis à 50%. Ils ont très bien joué. Ils se sont battus. Ils ont eu des difficultés pour finaliser. Il y a eu quelques erreurs. Mais il faut savoir aussi que le football marocain, le football maghrébet, d'image générale, nous a toujours posé problème. Ils ont un football assez rapide par rapport à nous. Mais je crois qu'on peut se qualifier. Si on a le moral, si on a le déterminisme, je ne compte pas sur le psychisme. Il y a ses déterminations, ses morales. On a vu le déplacement de l'équipe marocaine ici à Kinshasa avec 11 avions, plusieurs de milliers de supporters venus à Kinshasa pour soutenir leur équipe. Et puis, ils sont répartis un peu victoriers avec ces matchs. Est-ce que de notre côté, nous nous sommes mobilisés par conséquent, justement, pour soutenir les lopards, même en déplacement ? Non, la mobilisation est en fonction de ses moyens. Nous sommes un pays à difficulté. Vous avez vu, lorsque le président s'est impliqué pour faire venir les petits, comment ça s'appelle, un échec... Mais ça qu'il y a. Il y a des gens qui auront apprécié, mais il y a d'autres qui disent, ah, si c'est pour un joueur, le président prend son téléphone, mais si c'est pour les professeurs d'université, il ne s'implique pas. Pour les médecins d'autre cas, il ne s'implique pas. Vous voyez, donc, c'est en fonction des moyens qu'on a. Le Maroc a plus de moyens que nous, ça, il faut se le dire. Les commos, l'État n'a qu'un seul avion. Donc, il ne peut pas mobiliser 11 avions si on risque de tomber... Il n'a qu'un seul avion. L'entreprise de l'État n'a qu'un seul avion. Ça, ce n'est pas un secret. Et donc, il faut tenir compte de ça, mais on a vu la mobilisation nationale. On a vu les leaders, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, tous ensemble. J'ai vu le message de Faïlou, j'ai vu la présence de Bemba, le président de la République. Donc, tout le monde était unanime. Le président a été sur place, là, où ça a démarré à côté de Félix Chissé. Voilà, donc, et la population, donc, il n'y avait pas de province, il n'y avait pas de parti politique. C'est un combat national. Mais c'est une étape ultime. Où on passe, on ne passe pas. On est éliminé. Et je crois que pour ce jeune joueur, comme l'Émé Chac, pour le rêve, dans la carrière d'un joueur, c'est jouer la Coupe du Monde. C'est l'ultime. Même si vous allez au Qatar, là, vous perdez tous les matchs, mais vous avez participé à une Coupe du Monde. Voilà, vous avez une histoire, vous serez inscrit dans l'histoire, vous avez des photos à montrer à vos enfants que j'ai été à la Coupe du Monde. Et donc, ça, c'est une motivation supplémentaire pour ce jeune joueur. Parlons à présent politique, M. José Adolphe Voto, le vrai modérateur. On commence par la une du vrai modérateur. Dépolitisation de la Cénie, le PPRD menace de boycotter les élections. On va lire ces petits paragraphes. Après 21 mois de élections, l'opposition semble encore titibée. Le PPRD membre du FCC proche de Joseph Kabila menace de boycotter les élections. Si la Cénie et la Cour constitutionnelle restent dans la configuration actuelle. M. José Adolphe Voto, est-ce qu'aujourd'hui, on pourra faire marche arrière par rapport à la mise en place des animateurs, de la Cénie, de la Cour constitutionnelle ? Parce que le PPRD, ses partis politiques, chère Joseph Kabila, estime que si nous avons l'actuelle configuration de la Cénie et de la Cour constitutionnelle, donc, il ne peut pas prendre part au scrutin de 2023. C'est le PPRD qui parle, c'est ceux qui ont organisé les élections hier, qui ont développé des méthodes, des stratégies pour gérer les élections, et qui vous parlent. Donc, ils se rendent compte que ce que nous avons fait hier, et Félix va le faire aujourd'hui, et donc, si nous y allons, c'est une formalité. Donc, ils savent, les rouages du pouvoir pour contrôler les élections, c'est ça, c'est la Cénie, c'est la Cour constitutionnelle, c'est l'implication de la police au moment ou au cas où il y aurait des révoltes, tout ça, ils l'ont fait, et ils l'ont très bien fait. Et ils se rendent compte maintenant... C'est-à-dire que le PPRD avait une ménise à la police, à la concensionnelle, à la Cénie, à l'époque. Oui, ça, ce n'est pas un secret. Donc, ils savent bien le rouage du pouvoir. Ils ont fonctionné comme ça. Ils se rendent compte que, malheureusement pour eux, ils risquent de faire une mule et d'avoir formé quelqu'un qui va réitérer la stratégie contre eux. Vous voyez, donc, ils savent. Ils savent. C'est pourquoi ils veulent maintenant un peu se rattraper, mais malheureusement que c'est eux qui dénoncent ça. Que ce soit d'autres formations politiques, on comprendrait. Mais si c'est eux qui avaient monté cette stratégie, qui est aujourd'hui copiée et appliquée contre eux, c'est dommage pour la République. Est-ce que... Parce que, en vous entendant parler, vous dénoncer, en même temps, l'ancienne pratique mise en place ou opérée par le PPRD, est-ce qu'aujourd'hui ces pratiques-là sont-elles copiées ? Non, mais aujourd'hui, le pouvoir a le contrôle des mécanismes des élections. Tout le monde l'a dit ici, la CENI, le président de la CENI est proche de l'UDP, ça c'est pas un secret, on peut se débattre, on peut justifier, on peut couvrir, mais c'est ça. Même le secrétaire, malheureusement, même le secrétaire exécutif qui est un technicien. On a dit, on a montré des photos, son appétence avec la CENI. Au dernier lieu, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la même chose. C'est vrai, le président de la Cour constitutionnelle peut être scientifique, peut être professeur de l'université, mais il y a des appointances qui sont visibles. Et donc ça... Mais c'est de la bonne guerre, hein. On ne peut pas réprocher ça au pouvoir. Les appointances sont visibles. On ne peut pas réprocher ça au pouvoir. En Afrique, personne ne peut organiser les élections pour les perdre. J'ai dit, l'UDP, ce n'est pas... C'est-à-dire, le PRD a raison, défestiger cette façon que la Cour constitutionnelle... Je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis que... La CENI, qui aujourd'hui est un PRD. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis que nul ne peut se prévoir de sa propre tchiputine. Ils l'ont fait hier. Ils nous ont donné l'exemple, et aujourd'hui c'est appliqué contre eux. Malheureusement, il y a des victimes collègues. Collatérales, qui ne sont pas capables d'organiser ce genre de magouille. Malheureusement, mais c'est ça. C'est bien dommage pour la République. Aujourd'hui, Vonda, est-ce possible, parce que ce n'est pas même celle, le PRD, et même d'autres formations politiques de l'opposition, qui critiquent en même temps la Cour constitutionnelle et la CENI ? J'ai toujours pensé que l'UDPS ne va pas organiser le pouvoir s'il n'est pas rassuré qu'elle va gagner les élections. Personne au pouvoir... Donc l'UDPS n'est pas organisé les élections. Ça, pour autant être rassuré qu'elle va remporter les élections. Elle ne veut pas organiser les élections en sachant qu'elle va faire de ses élections. Elle prend ses dispositions. Donc c'est de la bonne guerre, c'est normal qu'il puisse fonctionner comme ça. Voyons ce que ça va donner. Le problème, c'est qu'on vous l'a dit, quel est maintenant le mécanisme qu'on peut mettre en place pour recommencer les choses ? Et c'est possible. C'est très difficile. C'est très difficile. Le bureau de la CENI a été placé un peu dans le forcing. Même les gens qui représentent l'opposition, qui représentent le PRD là-bas, n'ont pas été désignés par le PRD. Toutes les structures sont représentées. Non, non, mais de quelle manière ? Il n'y a pas de choses par formalité. De quelle manière ? Si on veut des élections paisibles... Moi, je dis, les élections ne sont pas une faim en soi. À moins qu'on pense que la finalité, ce n'est pas le pouvoir. Mais pour en faire quoi ? Ce que nous cherchons, c'est le développement de ces pays. Et les élections n'ont qu'un de mécanisme. Et il faut que ces élections nous mettent à créer des conditions pour décoller vers le développement. Mais on a fait trois cycles d'élections qui ont débouché, malheureusement, toujours avec des contestations. Et après, tout le mandat consiste à gérer les crises. Aujourd'hui, on continue à parler encore du dialogue. Pourquoi ? On n'est plus préoccupés à gérer les crises qu'on travaille. On ne travaille pas, on gère les crises. Donc, nous ne pouvons pas nous mettre en place des mécanismes... Pour qu'est-ce que vous allez à 2023 avec une élection des crises ou des crises ? Après, vous faites des élections, qu'il sera encore contesté. Après, on va dire non, venez autour d'une table, parlons, donnez-le poste à tel parti politique pour qu'ensemble qu'on avance. Ça ne sert à rien. M. Diana, bonjour. Bonjour, chers frères. Bonjour, professeur Voto, que je retrouve après beaucoup de temps. Et surtout, toutes mes excuses pour le retard. On parle de cette menace du PPRD qui estime que la configuration actuelle de la CENI et de la Cour constitutionnelle ne permettent pas qu'il y ait des élections transparentes et apaisées. Et si on maintient cette configuration de la CENI et de la Cour constitutionnelle, le PPRD ne prendra pas part aux élections de 2023. Le PPRD a-t-il raison ou tort par rapport à sa réunion d'intégration ? Écoutez, merci pour la question. Je ne sais pas dire qui a tort, qui a raison. On est sur un terrain politique. Chaque parti obéit à une ligne, à une ligne des conduites et à une philosophie que moi, je ne saurais expliquer ici. Cependant, je peux retenir une chose, c'est que je trouve quand même un peu, permettez-moi l'expression, amnésique de pouvoir revenir sur cette revendication maintenant. Si, au niveau de la Cour constitutionnelle, nous connaissons tous le mécanisme, comment ça se passe pour pouvoir redéfinir la configuration, mais quant à la CENI, je me demande, est-ce qu'on peut tenter de vouloir résoudre une crise en créant une autre crise ? Aujourd'hui, le monde entier est en face d'un dilemme. Le dilemme, c'est que sommes-nous en mesure de pouvoir organiser des élections dans le délai ? Ça, c'est une question à laquelle je suis sûr que, même au niveau du pouvoir, on ne sait pas encore répondre de manière très directe. Maintenant, revenir sur la question, remettre en question la structure de la CENI telle que mise en place, alors que, c'est vrai, il y a quelques éléments du PPRD qui ont parlé sur l'élection d'Eddie Cadima, mais n'ont pas pris cette dynamique-là. Aujourd'hui, il faudra entendre cette voie-là, il faudra réformer la CENI, il faudra remettre la machine en arrière, sur qui on mettra la responsabilité de ne pas organiser les élections dans le temps. Maintenant, là, on doit faire un choix. C'est vrai, il y a des éléments, j'ai entendu le professeur le dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, selon la configuration de la culture politique angolaise, depuis tous ces temps, on ne fait que gérer des crises. Et ces crises, j'ai envie de lui dire que sont inhérentes à la vie politique congolaise dès par la culture, dès par la mentalité des acteurs politiques. J'ai dit, par exemple, sur cette question... On n'arrive pas à faire de projections si on continue perpétuellement à gérer des crises. La vie politique est un peu comme... Si vous regardez le contexte social du Congolais, c'est un peu la mentalité. C'est-à-dire qu'on est dans le curatif. Les acteurs politiques n'arrivent pas à définir une feuille de route cohérent pour tenir pendant un long moment avec des discours cohérents. Les discours évoluent en fonction de contexte, en fonction des enjeux, parfois, qu'eux seuls maîtrisent les finalités. Sur cette question de la CENI, moi, je crois qu'au niveau du peuple RD, ils ont joué à un jeu. Est-ce que le pouvoir a une même mise, même, à la cour constitutionnelle, à la CENI ? Bon, je ne veux pas m'hasarder, mais je ne veux pas faire le naïf. Parce que la politique à la Congolaise, je ne suis pas sûr qu'on y va comme ça, sans avoir des assurances... D'avoir quand même un regard sur ces institutions-là, surtout sur les trois entités du pouvoir. Il y a le Parlement, on a déjà réussi à avoir la majorité. Finalement, il fallait être sûr que la cour constitutionnelle suivra. Pas dans le sens de vouloir forcément peut-être tricher, je ne sais pas qualifier les infractions avant les actes, mais du moins, politiquement, on a envie d'avoir un regard sur ces institutions-là pour se rassurer du fait de l'équilibre que tient la jonction entre ces institutions. Sur cette question de la CENI, je voulais y revenir, parce que je crois que le peuple RD, aujourd'hui, ne joue pas franc jeu. J'ai dit ça aux gens ici, sur la désignation des membres au niveau de la CENI. Ils ont créé une fausse crise pour pouvoir envoyer des gens en cachette, parce qu'on avait déjà tenu un discours anti-CENI, et il était difficile de pouvoir s'étreindre à part. Ces personnes qui ont accepté de siéger comme membres de la CENI, c'était un peu exclu du parti. Non, écoutez, on connaît cette stratégie. C'est une stratégie dans le sens où le peuple RD avait développé un discours anti-pouvoir. Ils ont dit qu'ils étaient de la résistance. Comment prendre part à l'institution CENI, alors que nous sommes de la résistance, on passerait pour des lâches, vous et de l'opinion. On crée une fausse crise, où on envoie des gens, des outsiders, que les gens croiraient en désaccord avec la famille politique. Mais en réalité, vous savez, là où ça a trahi, c'est que les gens qui ont fait la fronde, quand vous regardez, c'est un peu comme vous voyez aujourd'hui, Chadari décider de faire la fronde à Kabila. Alors comment, parce que vous estimez que le PPRD ne joue pas à franger, en même temps, ils créent une crise. Ils ont créé une fausse crise, ils ont envoyé des délégués à la CENI, continuent à garder le même discours, mais profiter également de la présence de ces membres de la CENI. Mais en même temps, ils bénissent encore de ne pas prendre part, parce qu'ils trouvent ces institutions illégitimes. Je mets ma main à couper. Les élections de 2023, si jamais il y en aura, et ce qu'on appelle un test grandeur nature pour le FCC post-pouvoir. Je mets ma main à couper, le FCC ne s'hasardera jamais de manquer à ces rendez-vous des élections. Je dis bien, jamais. La politique de la chaise vide qu'ils ont tendé crier, je ne vois pas le FCC dans sa couverture. Le FCC qui a l'effet d'annonce. Je vous dis, en fait, c'est comme je dis, c'est un peu ce que le prof disait ici. C'est dans la culture des hommes politiques congolais. On vit comme ça. On fait monter les enchères. Nous, la crise, on dirait que c'est devenu une sorte de denrée qui nourrit régulièrement et au quotidien les acteurs politiques. Croyez-moi. Ça fait partie des dynamiques politiques, mais je ne suis pas sûr que le FCC se permettra de pouvoir faire la politique de la chaise vide lors des prochaines échéances électorales. Parce que déjà, au moment où je vous parle, il y a des formations politiques qui préparent sérieusement les élections. Merci, M. Diana. On prend le deuxième sujet de ces jours sur Impact News. Un grand lobby indo-pakistano-libanais décidé de couler, Jean-Marie Kalumba, au Parlement. M. José Adolphe Voto, il y a une motion déjà en gestation contre le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kalumba. Est-ce que cette motion serait alimentée ? C'est possible. C'est possible parce que déjà, la configuration économique, économico-politique du pays s'y prête. Vous savez, qui contrôle l'économie a le pouvoir, a le vrai pouvoir. Le problème, c'est que les Congolais ont perdu le pouvoir économique. Donc, parmi les hautes finances, les grandes fortunes de la RDC, les cinq premiers, il n'y a aucun Congolais, aucune entreprise congolaise. C'est Dan Gettler, c'est Damso, c'est des gens comme l'Erobank, Rawji, voilà, ce sont ces gens-là, tous des expatriés, c'est eux qui contrôlent l'économie. Et donc, ces gens-là, ils sont capables de serrer ou d'ouvrir les vannes quand ils veulent. Déjà, Marie-Kaloumba est entrée de léser ces endo-pakistanos, indiens, tout qu'on somme. Ça peut être vrai. Les ailes, la fougue avec lesquelles il est arrivé, ça pouvait nourrir à certains intérêts économiques. Mais seulement... Mais l'unitiatère de la motion, l'accusé de la non-maîtrise de cette politique par rapport à la réduction, au rabais de prix de denrées alimentaires... Mais, 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 justement, justement, lorsque le gouvernement, le Premier ministre, l'économie, dit qu'il va en guerre contre tout ce qui a existé avant, l'approvisionnement d'enrées alimentaires, tout ça pour une contrepartie fantastique, ils réussissent. Qui ne marchent pas du tout. Oui, ils n'ont pas réussi, je crois que quelque part, on n'a pas besoin de le pousser à la démission. On peut dire, j'ai tenté, j'ai pas réussi, ma politique n'a pas marché. Il a promis le Saint-Char, ça n'a pas marché. Il n'y a pas cette culture de la démission. Voilà, ça n'a pas marché. L'histoire des avions, on a rabattu le prix des avions, c'était beau, on a acclamé, tout le monde voyage maintenant. Et puis, tout d'un coup, on dit, il n'y a plus d'avions. Le Kenya a retiré ses avions, la compagnie nationale n'a qu'un seul avion. Donc, c'est un échec. C'est un échec, il faut tirer les conclusions. On dit, c'est un bon point non politique et non d'affaires d'avoir le courage de s'engager, je change, je fais une réforme, je change la politique. On rabat le prix des avions et avec ça, ça a marché. J'ai suivi beaucoup d'espécies dans les domaines qui ont décidé une très bonne décision et ça a donné de fruits. Notamment, c'est le patron de Congo Airways qui est mieux placé pour qu'il dit qu'il a apprécié l'initiative. Mais malheureusement, ça n'a pas donné. C'est un échec aujourd'hui. Depuis sept semaines, les gens n'ont pas voyagé. L'unique avion... Donc, c'est une politique courageuse mais qui n'a pas marché. Mais puisque pour ça, je crois qu'on n'a pas besoin d'une motion d'influence pour dire j'ai tenté, malheureusement, l'environnement ne s'y prête pas et je crois que je peux rendre l'établié et quelqu'un d'autre. Cette culture-là, c'est ce que nous voulons tous. Cette culture-là. Mais non. Si ça ne va pas, vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, vous démissionnez carrément. Mais non. Cette culture, je ne l'ai pas donné, il n'y a pas de culture. J'ai appris qu'il ne partirait pas parce que... Écoutez, l'Union sacrée se mobilise, les députés de l'Union se mobilisent pour qu'ils ne partent pas pour l'image de l'Union sacrée. Vous vous imaginez ça ? Donc, on prend un pays en otage... L'initiataire de cette fétissure, de cette motion, il est aussi membre de l'Union sacrée. Oui, mais d'une certaine tendance. Alors, on dit pour l'honneur de l'Union sacrée, pour l'image de l'Union sacrée, pour que nous, notre défenseur, on les garde. Mais après, après, qu'est-ce que le pays devient ? C'est ça le problème. Non seulement, vous n'êtes pas capables de contrôler l'économie et capables de gérer le quotidien. Mais après, qu'est-ce qui va arriver ? C'est ça. Donc, je crois qu'il faut que les gens aient le courage, que le gouvernement aient le courage de dire que quand on est dans une équipe de football et qu'il y a un joueur qui a été placé contre une de ses prouesses et qui ne donne pas les résultats, on les retire, on les remplace. Et on continue. M. Diana, c'est une question tarouche, désormais. Ça a pris en allègue presque des semaines. On en parle, cette motion. qui vise Jean-Marie Caloumba, la non-maîtrise ou la quise de la non-maîtrise, de la politique réduction de prix de surgelés. Est-ce que l'initiateur de cette motion a raison que aujourd'hui Jean-Marie Caloumba doit vous établir ? Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas permis de m'attaquer à une initiative, surtout d'un parlementaire. Dès lors qu'aujourd'hui, si vous posez la question au Congolais sur le travail du ministre de l'économie, je suis sûr que, de manière peut-être pas unanime, en grande majorité, on aura un résultat négatif. Dans le sens où, aujourd'hui, c'est vrai, l'homme porte en lui le poids de ce que moi je qualifie d'étendant d'Achille, de l'ensemble des pouvoirs. savoir gérer les questions directes de Congolais. Mais, à ce jour-ci, sincèrement, il brille par beaucoup de... Je n'ai pas envie... Je me sens mal à l'aise de dire... Des discours en termes de promesses, il y aura un baisse de prix de surgélés, même de médicaments aussi. Non, le problème, c'est qu'il faudra savoir une chose. On est dans un système libéralisé où la fixation des prix, c'est vrai que l'État intervient, mais tout dépend également du contexte du marché. Le gouvernement congolais, dès lors que, dans ses marchés, généralement très extravertis, ne peut pas maîtriser l'approvisionnement des entreprises, le gouvernement discute, mais les entreprises, selon leur prix de Rivien, peuvent décider du prix. Or, on est dans un contexte de crise. C'est d'ailleurs, ça c'est ma réflexion à moi, quand on est allé, on a pris l'initiative d'aller dans cette sorte de leasing avec Kenny Airways, et l'idée, c'était de pouvoir couvrir le gap occasionné par la baisse du prix de l'avion, en maximisant le flux. En fait, le flux, le déplacement des avions pour pouvoir couvrir ce gap-là. Mais malheureusement, cette stratégie-là ne pouvait pas marcher parce que l'arc-boutant, c'est-à-dire le Congo Airways, depuis qu'on a mis dehors le comité passé, cette entreprise accuse beaucoup de problèmes dans la gestion. Mais une fois de plus, on n'a pas l'habitude de pouvoir anticiper les choses, on n'a pas l'habitude de pouvoir regarder dans le fond ce qui se passe. Il y a comme une sorte de démarcation entre le vrai question directe des gestions et les dynamiques et les intentions politiques. Et ça, c'est la responsabilité pas seulement du ministre de l'économie, même du portefeuille. À ce jour, ici, observez. Vous vous rendez compte qu'on dirait que les politiques se mettent, regardent les choses de l'extérieur. c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps suffisamment rentré dans les questions de fond. Avant de pouvoir prendre une initiative pour une entreprise, c'est vrai, elle est bonne, rassurez-vous que la gestion en interne pourra tenir quand on va dans cette dynamique-là. Parce que s'engager dans une sorte de leasing, en expression simple, à des jeunes ventures, des systèmes de prêt, de flotte, ça veut dire que dans le revenu de l'entreprise, il y a eu une part, c'est-à-dire il y a eu une charge qui s'ajoute pour pouvoir suppléer à, comment dirais-je, je peux l'appeler une dette de l'entreprise qui vous a prêté main-forte. Est-ce que l'entreprise est en mesure de pouvoir assurer déjà ses charges qui dépassaient sa tête et ajouter à cela cette initiative-là ? C'est vrai qu'on a tenu les délais, après il fallait prendre un engagement pour pouvoir finalement prendre de manière définitive ses avions. Mais le problème, c'est que l'entreprise dans sa comptabilité ne pouvait pas se permettre. En des termes simples, pour ceux qui aiment le football, c'est comme un joueur qui vient prêt avec option d'achat. On vous le donne, il joue pendant une prestation. Ce qui est sûr, c'est que cette entreprise-là a fait un travail remarquable. Mais maintenant, après, est-ce que le club a dans ses lignes budgétaires la possibilité de pouvoir retenir les joueurs, payer et le faire signer ? C'est ça la grande question. Je crois qu'à ce stade ici, le problème de l'économie, c'est vrai que je ne jetterai pas toute la responsabilité sur lui, mais c'est lui en tant qu'il devrait définir la politique. Je crois qu'il est totalement absent. Et le plus grand problème qui fait tâche d'huile, c'est ce problème des gestions, des surgelés et c'est d'accord avec la Namibie. La population était satisfaite d'attendre que Tom Seul-Rokita ait un homme Cette histoire-là a fait tâche d'huile et je crois que si la plupart des gens l'accusent d'incompétence, beaucoup se réposent sur cette initiative-là. Donc, à mon humble avis, à ce sens ici, en ce temps ici, s'il y a possibilité, puisqu'il y a ceux qui réfléchissent gestion, il y a ceux qui réfléchissent politique, dans le deux sens. S'il y a possibilité, il serait mieux de le remplacer. Mais je ne soutiens pas totalement l'initiative des députés, tant que les motivations sont ailleurs. Parce que j'ai en ma possession des informations, des lobbyistes, derrière cette notion. J'en connais quelque chose, Bukangalounz, on a souffert, de ces mêmes communautés-là, pour ne pas dire ce groupe-là, on n'a pas su. Ces gens-là ont réussi, même, on battra un projet du gouvernement. Les politiques... Un principe du marché, ce sont des capitalistes, généralement. Eux, tout ce qui peut mettre en mal leur marché, ne vous en faites pas. Avec l'influence qu'ils ont, ils feront... ils barreront la route à qui que ce soit. Donc, s'ils ont combattu un projet du gouvernement, je vois mal que ces gens-là ne puissent pas se permettre à quelqu'un qui dérangerait leurs intérêts, même si, jusque-là, je suis en train de me demander sur quel terrain exactement le ministre Kaloumba a constitué une menace pour cette communauté. Mais juste, quand on va cesser avec ces motions alimentaires, aujourd'hui, toutes les initiatives prises par les députés ont toujours une mémoire. Non, mais quand est-ce qu'on va arriver... Non, pas toujours. Pas toujours. C'est vrai qu'il y en a, mais pas toujours. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'on va finir avec ces motions alimentaires. Je ne sais pas répondre aussi de manière directe à cette question-là. Je crois, à mon humble avis aussi, que si vous essayez de suivre les différentes études et sondages, vous vous rendez compte que le Parlement, aujourd'hui, fait partie des institutions les plus corrompues de la République démocratique. Notre Parlement ? Oui. L'institution heureuse, la plus corrompue. C'est l'institution la plus corrompue. En tête, d'ailleurs. Et c'est l'institution qui rend mauvais service. En termes... Dans cette dynamique de la marche de la République, je crois que ce Parlement-là, j'espère que ce renouvellement se fera convenablement. Sinon, c'est comme je dis, c'est devenu un problème presque culturel et endémique où les gens vont là-bas, c'est devenu une affaire, ils vont chercher de l'argent. Je sais que ce n'est pas seulement aux Congois, même aux États-Unis, à la solde des multinationales. Je reviens à vous, M. Diana, M. José Adolphe Voto, vous avez quelque chose à ajouter ou bien on paye directement face à ce sujet ? C'est notre environnement. Nous sommes... L'économie est extravertive, en interne, c'est géré par les étrangers. Et donc, la politique gouvernementale ne peut pas ignorer ça. Moi, je suis désolé qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose au niveau national, on voit toujours une main noire. Mais la main noire, elle existera toujours. Ça existera toujours. On doit finir avec la main noire. Non, vous devez développer une stratégie qui tienne compte de cette main noire qui est là. Vous devez tenir compte qu'il y a les pays puissants qui en veulent, qui désirent les richesses du Congo. Vous devez tenir compte que nous sommes faibles. Vous devez tenir compte qu'il y a des pays voisins qui sont jaloux, qui veulent entrer. On n'a pas à se plaindre. Donc, c'est nous-mêmes qui avons... L'économie congolaise il y a 20 ans était enclemée des Congolais. On a connu les Sakivana, les Bemba, tout ça. L'État, le gouvernement n'a pas accompagné ces Congolais. Le pouvoir passé a préféré collaborer avec les étrangers. Ils sont devenus puissants. Ils sont là. Donc, la politique, vous mettez en plein médecin. J'aimerais carrément... Je n'estime pas les études qui le prouve. Je vous donnerai si vous voulez après l'émission. Je vous passe le statut. Non, mais ça, ce n'est pas un secret. Moi, je ne peux pas l'affirmer comme le, mais il y a des indices. Lorsqu'on dit qu'on a l'affaire palissade, après, maintenant, on donne au député qui est déjà très bien payé 1000 dollars chaque mois pour son carburant, alors que 1000 dollars serait très suffisants pour un... Rien qu'un 1000 dollars de son carburant, ça suffirait pour un médecin. Vous voyez, donc, c'est dommage que tout est politique. On ne voit pas cette population. Vous gardez le micro, José Adolphe Voto, le dernier virage de cette émission avec Congo Nouveau qui s'interroge en manchette Fachi. A-t-il trouvé son premier ministre ? On va essayer de lire qui sera les lièvres de Félix Antoine Tusekedi lors des prochaines présidentielles prévues en 2023. À quelques mois, des prochains scrutins, des signes semblent être très visibles. M. Adolphe Voto, il faut le dire déjà qu'il y a Samaloukonde, Michel Samaloukonde qui est premier ministre de notre pays, mais le journal s'interroge qui sera le prochain premier ministre de Félix Tusekedi. Il se projette en 2023. On ose croire qu'il donne déjà même la victoire à Félix Tusekedi. Qui sera son premier ministre ? Non, mais il est dans la logique où il ne voit pas Tusekedi organiser les élections pour partir. Tusekedi a annoncé sa candidature, il est optimiste, donc il pense gagner ses élections. depuis le feu d'organiser l'élection, ça vous donne, ça vous fait déjà un candidat victorieux. Non, on n'a pas dit ça, mais on ne va pas dans cette campagne-là parce qu'on a les moyens de l'État, on a une influence sur les institutions pour perdre. Ils s'organisent pour gagner. Donc, le journal est dans cette logique-là, voyez-vous. Alors, on pense avec Jean-Michel Samaloukonde qui va nous amener au sélection. Ce n'est pas ce que dit le journal, je pense bien, mais je crois que Samaloukonde, Samaloukonde vient après la signature de l'Union Sacrée, et Samaloukonde, je dirais, c'était le premier ministre de la stratégie Kaboun. Vous vous rappelez lorsque le président de la République à la fin de l'année a appelé à ce que toutes les forces vivent et les leaders vient se joindre à lui pour une nouvelle dynamique. Il y a eu Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba. Ce sont deux-là qui ont donné du jus à ce projet-là. Pendant que le FCC était décrié par le président de la République, mais parce que... C'est ce qui était même le journal. Ben voilà. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi ont donné du contenu à l'agence à l'agence. Et à ce moment-là, tout le monde savait que si Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi qui étaient dans l'opposition en région, Félix Tisséke dit, c'était que logique que le premier ministre viendrait de ces deux camps-là. Soit du camp de Moïse, soit du camp de Bemba. Et on s'y était préparé. Et c'est Kaboul qui m'a fait ça. Il a dit en public, il a dit, je les ai regardés dans les yeux, je les ai dit, si vous aimez Tisséke dit, ne réclamez pas ça. Et on a voulu, en fait, on a voulu des premiers ministres faibles. On a voulu un peu comme niveler au bas. Les premiers ministres faibles, c'est trop dur lorsque vous parlez d'un premier ministre faible. Non, mais c'est ça. C'était ça. Parce qu'aujourd'hui, on a un premier ministre qui est faible. Non. Vous n'allez pas dire que Samalou Kondé... La logique, c'était quoi ? C'était la stratégie Kaboul. On a fait comprendre à Tisséke qu'il n'avait pas besoin des premiers ministres qui viendraient l'accombrer, qui a des ambitions présidentielles, qui se servirait de sa position pour battre sa campagne. Et donc, il faut prendre quelqu'un qu'on peut gérer. Voyez-vous ? Et ça a toujours fonctionné comme ça dans ce pays. Et vous l'avez... Non, mais ça m'a dit qu'on peut gérer. Mais oui, mais à part Matata, qu'on n'a pas pu gérer comme il le pensait. Mais la plupart des premiers ministres qu'on a eu dans ce pays, c'était des gens qu'on pouvait gérer, qui n'avaient pratiquement pas le pouvoir, qui étaient même dictés par un directeur de cabinet du président. Donc, on a eu ce premier ministre-là, on voulait qu'il en soit ainsi. Mais j'espère que maintenant, que le pouvoir a besoin de résultats, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan économique. Et est-ce que c'est ça qui le motive ? Pour placer quelqu'un qui peut avoir de la poignée, qui peut véritablement gouverner, auquel cas, on rentrait dans ce chemin-là. On va plus loin pour dire qu'avec cette alliance au sein de l'Union sacrée, comme vous avez bien évidemment dit que Jean-Pierre Bimba et Moussatoun ont donné du contenu à l'Union sacrée, mais j'en estime qu'en 2023, aujourd'hui, avec Jean-Pierre Bimba et Fénith Fisekedi, peut-être en 2023, la prémature reviendra. Oui, mais c'est Jean-Pierre Bimba. Mais c'est possible, c'est le schéma, c'est les alliés, aujourd'hui, donc c'est le schéma, mais il y a un autre que vous ne citez pas, que les journalistes ne citent pas, c'est Caméry, qu'on entend, qui est en train d'être blanchie progressivement pour rentrer dans la cause, parce qu'ici, toute la logique est politique. Donc, quand on parle de 2023, on dit, bon, Bimba pourrait ramener les voix de l'Équateur, il pourrait ramener les voix de Kirchha, ça m'a aussi donné un peu du tonus à l'économie, il pourrait peut-être accompagner la campagne sécuritaire dans l'Est, mais aussi, il y a le grand électorat de l'Est, comme je dis toujours à ce pays, qui gagne les élections à l'Est, gagne les élections au Congo. Et donc, l'affaire Caméry a déstabilisé un peu l'électorat de Tisséketi dans l'Est, il dit, mais est-ce qu'il ne faut pas faire revenir Caméry ? Donc, c'est toutes ces hypothèses-là qui existent, mais voyons, ce qui est important pour le Congo, je crois qu'il faut qu'on ait des ambitions. Prendre un poste important comme le chef du gouvernement et revoir ça au rabais, c'est vraiment dommage. M. Diadam, le poste du Premier ministre en 2023, ça sera un pays décisif ? Décisif, mais je crois que personne n'a le sort ou encore la décision du Premier ministre entre ses mains. Tout dépendra de la configuration post-électorale, parce que je suis sûr qu'on peut faire des alliances, on peut décider en amont de dire qu'on va faire ceci et que tel prendra la primature, mais tout dépendra des résultats. Parce qu'aujourd'hui, croyez-moi, l'UDPS, après avoir vécu l'alliance, la première alliance post-alternance avec le FCC, fera un effort de pouvoir se doter d'une majorité assez compacte au niveau du Parlement. Et cette UDP-là, je vois mal... Avec des alliances de détails également. Je vois mal cette UDP-là avec une bonne majorité au Parlement, c'est la primature à quelqu'un d'autre. Je crois qu'ici, tout dépendra des alliances, mais tout dépendra également de l'efficacité de chaque allié de pouvoir tenir ses engagements en termes de... Les journalistes met en avant Jean-Pierre Bemba et Moïse Kato. C'est vrai, on mettra en avant Jean-Pierre Bemba parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans la scène politique, parmi les cadors, c'est le seul qui est resté presque très fidèle à l'union sacrée et qui est complètement dans la dynamique dont on ne doutera pas de sa sincérité. Cependant, on connaît la vie politique congolaise, l'alliance se fond et se défend, même à la veille des élections, c'est peut-être possible, mais je crois que sincèrement, Jean-Pierre Bemba le fait de manière sincère, mais c'est comme je le dis, le poste de premier ministre obéit d'abord à un principe. Le principe, c'est que le premier ministre émane de la majorité au niveau du Parlement. Si cette majorité-là est complètement acquise à lui d'épaisse, je vois mal les alliés respecter ces histoires-là. Et les alliances, nous les connaissons dans ces pays, rares sont des fois les alliances faites avant les élections, on ténue juste après. Parce qu'on ne tient souvent pas compte de la réalité d'après. Je crois qu'à ce stade ici, chaque allié peut être raisonnable et lucide et pouvoir nourrir ses ambitions, mais il faudrait également apporter ces jus-là. Mais je sais aussi que même en étant allié, ça resterait quand même des protagonistes. Chacun préside à la destinée de son parti. Je doute, parce que plusieurs fois quand vous regardez dans la tête de Jean, j'espère qu'ils vont y arriver, lui d'épaisse, fait un effort de pouvoir s'affranchir de ses alliés. Même si la politique congolaise, il est impossible de pouvoir le faire sans alliance, mais au moins faire un effort d'avoir une majorité assez compacte pour que les alliés n'apportent en plus. Contrairement à la configuration actuelle où elle est totalement dépendante des alliés. Elle représente une minorité extrême. Et j'espère qu'ils ont retenu la laissons. Mais dès là, elle est déjà réfléchie sur le Premier ministre, je ne sais pas. Sur Samaloukonde, je crois que... Moi, j'ai une logique... Vous avez un avis avec le professeur. Moi, j'ai une autre logique. que le Premier ministre en met toujours les premiers ministres auxquels on peut gérer. Oui, c'est possible. Même si dans l'histoire, il y a certains qui, par leur force, n'étaient pas prédestinés à être gérés, comme Gizenga, j'en passe. Mais c'est vrai que Samaloukonde, est-ce qu'il a répondu aux besoins d'être gérés ? Je pense plutôt qu'on a voulu faire différemment. Différemment dans le sens où l'homme a un barrande d'un technocrate. Sur le plan crédit, il y a beaucoup de choses qui parlaient en sa faveur. Et aussi, vous savez que dans cette configuration-là, tous les ténors, les gens capables de faire ombrage au chef de l'État à l'époque, n'ont pas voulu de ce poste-là parce que c'était trop encombrant. Je prends un exemple. Combien de fois on n'a pas cité ici, en du regard de la configuration, est-ce que Moïse Katoumbi serait prêt à prendre la primature ? J'ai dit aux gens, n'y a t'oublié. Quand on vise la présidence, on ne se souillit pas avec les quelques éléments négatifs qui peuvent subvenir pendant son mandat en tant que Premier ministre. Donc, je crois qu'à ce sade-là, c'est un concours des circonstances où, dans la tanière, là où il fallait que sorte le Premier ministre, on a fini par trouver Jean-Michel Samaloukondé. Mais en réalité, je crois que c'est son profil de technocrate qui a beaucoup présidé. Et aussi parce qu'il juissait d'une certaine crédibilité le fait que c'est l'un des rares à avoir démissionné d'un poste ministériel pour des raisons d'inconvénence en matière de gestion. Parce qu'il était au ministre des sports. Il y a beaucoup de cartes sur le clétérium établi qui parlaient en son nom. Mais maintenant, le problème, c'est que j'attends qu'il y a une dimension politique essentielle. Un technocrate, oui. Mais dans la vie politique anglaise actuelle, sans avoir suffisamment d'épaule politique, c'est difficile de pouvoir gérer la République. Mais j'espère que celui qui viendra après, on aura suffisamment pour éviter tout le fresque connu par Jean-Michel Samaloukondé. On espère, bien évidemment, on est à la fin de cette émission, professeur. Vous avez eu une idée de pourquoi que... En parlant de la nouvelle configuration après 2023, Jean a tout à fait raison, mais nous, on parlait déjà avant 2023 aussi. Après 2023, certainement que, compte de la configuration du roi des élections, l'UDP sera tenté. La tentation est très forte de se donner une majorité au Parlement, comme le PPR de la Faye. On risque d'avoir 350 députés de l'UDP. Ce qui va nous faire rentrer encore dans des contestations et dans des conflits et finalement, c'est un cercle vicieux. C'est ce qu'on risque de connaître. Une minute. Je crois que c'est des bonnes guerres. On ne voudra pas qualifier l'infraction avant l'acte. Si l'UDP, qui fait partie dans le top 3 des partis les plus implantés dans la République, peut se permettre cette fois-là de prendre au sérieux les élections législatives et avoir une bonne majorité, je ne vois pas en quoi ce sera le problème, mais quitte à le faire de manière réglementaire, et je l'espère, je crois naïvement à cette bonne foi-là. Mais moi, je crois qu'en mes quelques minutes, je vais dire un élément essentiel. Je crois qu'on l'a soulevé lors du Conseil de ministre de vendredi, mais je reviens sur cet élément. Il est essentiel maintenant que l'État congolais mette beaucoup d'accent sur la ligne maritime congolaise ou la ligne maritime congolaise. Cette entreprise qui était presque en lambeaux. Les gens ignorent les enjeux actuellement, mais pour un État qui se donne une dynamique à être un corridor important en matière de flux commerciaux, il est important de doter cette entreprise de ses propres flottes. Ça sera à l'avantage de la République. Et pour un État qui vit de taxes, notamment dans ses différents postes frontaliers, dans ses ports, je ne vois pas pourquoi on continue à traîner les pas sur cette dynamique-là. Sinon, aujourd'hui, on risque de perdre encore un enjeu de taille parce que l'Afrique qui va vers le zone des libres-échanges, si on n'avance pas sur cette dynamique-là, c'est nous le plus grand perdant, encore une fois de plus. Mesdames et Messieurs, l'émission est terminée. On a eu le vrai plaisir de recevoir pour vous ces jours le professeur Adolphe Vaudot, qui est déjà des canelkines, et M. Diana. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher ami, c'était un plaisir. Une émission réalisée de m'admètre par Bruno Ndinga, professeur Romain Maconda était au web, Doudou Mottieri à la production, héritier Toubilanou et Moro Ndjambé derrière les caméras pour vous présenter ces belles images. Je vous retrouve très prochainement. Laissez la porte-vous bien et le programme continue sur Canal Congo en télévision. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada